Sur l'actualité, bienvenue à Toussaint. On commence avec cette nouvelle. L'ancien chef de milice cangolais, Tomalou Banga, a été reconnu coupable en appel d'avoir enrôlé des enfants soldats dans l'est de l'RDC en 2002-2003. Il avait fait appel de sa condamnation à 14 ans de prison en 2012. Les juges de la chambre d'appel ont rejeté à la majorité cet appel. Selon eux, Tomalou Banga a agi dans le cadre d'un plan qui visait à s'emparer politiquement et militairement de la région de l'Itourie. Paul Madidi, le porte-parole de la CPI en RDC, nous en dit plus. Bon, d'abord, il faut rappeler les faits d'abord. Monsieur Tomalou Banga avait été condamné en mars 2012 des crimes de guerre consistant à l'enrôlement d'enfants, leur conscription et surtout de les avoir fait participer activement aux hostilités. Pour cela, monsieur Tomalou Banga a été donc reconnu coupable. Il a, toujours dans la même année, en juillet 2012, les juges de la chambre de première instance ont rendu la peine. Ils devaient donc purger une peine de 14 ans. La défense de monsieur Tomalou Banga a contesté cette décision et a saisi la chambre d'appel. Contesté surtout la culpabilité de monsieur Tomalou Banga, alors que le bureau du procureur, lui, contestait plutôt la peine, estimant que pour des faits aggravants, etc., monsieur Le Banga devait mériter plus. Aujourd'hui que la chambre d'appel vient, en fait, de confirmer la décision déjà rendue publique de la chambre de première instance, ça veut donc dire que monsieur Tomalou Banga, qui était jusque-là en détention, va rester en détention et donc va maintenant purger sa peine. Et devrait être, donc il est officiellement maintenant reconnu coupable. Il est condamné à 14 ans de prison, évidemment moins les années qu'il a déjà passées en détention. Et donc, la démarche qui va suivre maintenant, c'est qu'on va l'orienter vers une prison où il va vraiment purger sa peine. Parce que pour l'instant, comme vous le savez, il est au centre de détention de la Cour pénale internationale. Cambler l'écart pour une riposte durable au SIDA, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. A Kinshasa, le ministre de la Santé, Félix Kabanyenumbi, qui a procédé au lancement des activités, promet de mobiliser encore plus de ressources pour lutter contre la maladie. La stratégie va consister à accélérer l'action dans le pays, les villes et les communautés. Cette année, près de 14 millions de personnes dans le monde ont accès au traitement du VIH. D'après le message du secrétaire général de l'ONU, le nombre de nouvelles contaminations est réduit des 38% depuis 2001. Les pays et partenaires ont réussi à empêcher la contamination de 1,16 million de nouveaux-nés grâce au traitement anti-rétroviraux. Mais ces avancées demeurent fragiles car 35 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH, parmi lesquelles 19 millions ignorent qu'elles sont séropositives, d'où ces thèmes créent l'écart pour une riposte durable au SIDA. Nous pensons que nous ne pourrons jamais le faire seul, nous le ferons avec tous ces partenaires techniques et financiers, avec toutes ces organisations de la société civique, mais nous le ferons aussi avec les personnes vivant avec le VIH. Mais le clou de cette journée, c'est le plaidoyer des personnes vivant avec le VIH, demandant plus d'implication des autorités publiques. Cependant, la RDC semble avoir pris cette question du bon bout, une détermination gouvernementale à combattre la pandémie, saluée par le PNMLS et d'autres partenaires. Les mécanismes actuellement sont en cours, dirigés par le chef de gouvernement, pour qu'il y ait une mobilisation de ressources durables. Mais les défis restent toujours énormes en ce moment où l'Afrique fait face au virus Ebola. Nous avons quatre pays, le Nigeria, le Cameroun, la RDC, donc s'il faut combler les écarts, il faut déjà voir dans ces quatre pays-là où est-ce qu'on en est par rapport aux besoins de traitement. Plus illustratif encore, cette scénette d'un procès établi sur la responsabilité de l'humanité dans la propagation de cette pandémie, bien qu'en RDC. La devise reste, zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH. Dans l'actualité également, cette nouvelle évaluation de l'accord cadre d'Addis-Abeba où le comité de pilotage des groupes thématiques sectoriels se sont réunis ce lundi avec comme objectif l'appropriation de la matrice des critères et indicateurs de suivi de la mise en œuvre des engagements issus de cet accord de paix. Une réunion qui a permis d'arrêter les modalités pratiques pour l'intégration des plans d'action prioritaires. Pour besoin de clarté, il soit demandé à chaque groupe thématique d'indiquer dans un tableau clair les différentes actions qui sont prévues par rapport à chaque engagement, le coût de l'action, la durée de mise en œuvre et l'autorité responsable. Ceci en fait permettra justement au mécanisme national d'assurer un meilleur suivi mais également cela permettra au ministère du plan et au suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité de pouvoir intégrer toutes ces actions dans le système national de planification. Maintenant que la machine a réellement démarré, maintenant que les instruments sont là, que les décisions politiques nécessaires ont été prises, il y a une prise véritablement de volonté et de conscience sur le fait que la paix, la stabilité et le développement passent par la réussite de la mise en œuvre de cet accord cadre et que donc ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était effectivement de sensibiliser nos partenaires, sensibiliser le chef de groupe thématique de manière à ce qu'à partir d'un agenda et un calendrier très serré, dans les trois semaines qui viennent, nous aurons terminé avec l'élaboration des plans sectoriels. La ville de Jeunesse-Bourg en Afrique du Sud a abrité une rencontre internationale de la jeunesse. Le quatrième congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse du 28 au 29 novembre dernier est la bonne nouvelle à l'issue de ce grand forum et l'élection à la tête de cette structure d'une Congolaise, Francine Mouyumba. Alain Nomoamba était notre envoyée spéciale sur place. Elle s'appelle Francine Mouyumba, c'est elle qui vient d'être élue présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Félicitée par le vice-ministre congolais des affaires étrangères, en présence de l'ambassadeur de la RDC en réplique sud-africaine, elle est la première femme d'un pays francophone à postuler à ce poste et devient ainsi la première à prendre la tête de cette organisation. Merci beaucoup, j'aimerais tout d'abord remercier la République d'Okachu du Congo, particulièrement les présidents de la République et les gouvernements pour avoir accepté de me proposer à ce poste. C'est une victoire de la jeunesse africaine, c'est une victoire de la jeunesse congolaise et bien sûr, le travail commence. Sa candidature est le fruit d'un travail de plusieurs années dû à son expérience internationale dans la gestion des mouvements associatifs des jeunes. candidature soutenue par le gouvernement de la République. Maintenant que le Congo est en train de renaître, que le président de la République est en train, n'est-ce pas, de booster la révolution de la modernité pour reconstruire le Congo, la jeunesse devait être à l'honneur. Et l'Afrique a compris ce message. En entendant la présentation de sa feuille de route, Francine Mouimba a tenu à rassurer ses camarades de toujours œuvrer pour un bon fonctionnement de leur association. Déclaration faite lors de ce dîner de gala. Deux jours, c'est le temps qu'a pris ce forum, dont les travaux ont été lancés par le président soudan-africain en personne. Et la remise et reprise est prévue au Soudan, dans la ville de Khartoum. Entre temps, ceux qui ont emporté leur choix sur la RDC via Francine Mouimba ont salué son élection signifiant être confiant. Quant à son expérience au niveau international, c'est le cas du représentant de la République du Congo-Brazzaville que nos reporters ont interrogé. C'est déjà une grande chance à la tête de cet organe. Une dame, on a vraiment donné un ton fort pour la question du genre. Et hier, on négligeait les femmes, mais notre camarade Francine, elle a des compétences. Voilà pourquoi l'Union panafricaine de la jeunesse africaine a choisi notre camarade Francine. Nous voudrions, ensemble avec les autres, faire passer un message de paix pour le Nord Kivu, que la jeunesse a sa place. Voilà l'avenir, c'est les jeunes. Nous sommes plus de 60%, la population mondiale, elle est jeune. Voilà pourquoi nous donnons la chance à notre camarade Francine d'aller vers l'avant. Nous sommes derrière elle et le combat est là, le combat a déjà commencé. Nous allons ensemble avec le camarade Francine. On revient au pays, précisément dans la province du Kassa-Oriental. Le gouvernement central vient de faire un dent de 168 millions de francs congolais au diocèse de Moujimaï pour servir à la construction du barrage hydroélectrique de 8 mégawatts. L'annonce a été faite ce lundi par le gouverneur Ngoïka Sanji. Au cours de cette cérémonie de salut au drapeau, le gouverneur des provinces Alphonse Ngoïka Sanji a comme tous les premiers lundis des mois expliqué la politique générale de la province et quelques faits importants au niveau national. D'entrée de jeu, l'autorité provinciale a salué les discours du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé, au 15e sommet de la francophonie, tenu du 29 au 30 novembre à Dakar au Sénégal. Au cours de ce sommet, le chef de l'État a vanté les réalisations de l'organisation internationale de la francophonie durant les deux dernières années placées sous les mandats de notre pays. Le chef de l'État provincial a présenté à la population les nouveaux commandements de la 21e région militaire dont l'état-major est basé au Kassai oriental pour tout l'espace Grand Kassai. Alphonse Ngoïka Sanji a aussi annoncé l'octroi des 168 millions des francs congolais du gouvernement central au diosuse de Mboujumaï pour le renforcement des activités pastorales de la ferme de Kamiji. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement des provinces a regretté l'assassinat des quatre personnes au cours de ce mois de novembre. Le gouvernement des provinces a aussi annoncé la construction dans le jour qui suit d'une centrale hydroélectrique de 8 MW afin de résoudre définitivement les problèmes de l'eau et de l'électricité. Signalons que une autre cérémonie de salut au drapeau sera prévue au mois de janvier de l'an 2015. Infrastructure dans ce journal, il a fallu 19 mois pour que le tronçon boulevard Senuefuna soit complètement réhabilité et une somme importante d'un million 800 mille dollars américains pour la construction du pont Bokassa. Samedi dernier, le directeur général de l'office voie et drainage Benjamin Wenga a supervisé les travaux d'asfaltage de cette route. La réhabilitation de l'avenir Lombomakia-Diex-Bokassa touche vers sa fin. Cet tronçon qui va du boulevard Senuefuna jusqu'à l'avenir Funa a depuis 19 mois subi une grande modification. La construction du pont Bokassa a surélevé, la construction des grands caniveaux et l'asphaltage de la route. Travaux d'asphaltage supervisés personnellement ce samedi par Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD. Ces techniciens, patrons de l'OVD, vérifient tous les détails de la construction à l'asphaltage. Constaté, c'est un travail bien fait. Vous savez qu'il y avait un pont construit à l'époque coloniale qui n'était plus adapté. Il était déjà au niveau du lit de la rivière et créé des inondations toutes les fois qu'il pleuvait. L'autorité a trouvé qu'il ne fallait plus garder ces ponts et construire un autre. C'est ce que nous avons fait. On a mené une étude. Nous avons construit un nouveau pont en béton armé. C'est un pont séculaire qui va durer très 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 longtemps. Dans quelques heures, ce tronçon boulevard Senuefuna à l'avenue Funa sera rouvert à la circulation après 19 mois de travaux. Travaux exécutés des mains de maître par l'OVD de Benjamin Wenga sur financement du Fonaire sous la direction du gouvernement provincial de Kinshasa. Aujourd'hui, on finit avec la chaussée. On ferme encore la route parce qu'on ne peut pas ouvrir ça. Nous, c'est l'autorité de la ville, le gouverneur de la ville qui viendra inaugurer la route et ouvrir ça à la circulation aux usagers. Bon, mais après ça, nous allons poursuivre, comme je venais de dire à la demande du président de la République, la pose de l'éclatage public. Benjamin Wenga appelle la population de s'approprier cet ouvrage. Pas salu bien ? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Dans quelques heures, cette route sera ouverte à la circulation. Mais reste la signalisation et l'électrification. Travaux qui suivront dans quelques jours. Parlons à présent de la protection du parc marin de Mangrove à Mouanda avec la signature d'un partenariat entre Perencorep et l'Institut congolais pour la protection de la nature ICCN. Ce financement permettra de lutter contre le braconnage, de faire le monitoring des tortues marines et la protection de la Mangrove. Ce geste de Perencorep entre dans le cadre de ses actions sociales. Pat Sinkiaï. Ce n'est pas le premier partenariat entre Perencorep et l'ICSN. Et par cette signature, Perencorep, qui est une société pétrolière, évoluant à Mouanda, contribue à la protection de la nature et participe en même temps à l'éclosion d'un écotourisme intelligent. Une action qui entre sur la liste de ses nombreuses actions sociales en faveur de la population de Mouanda. Nous cherchons toujours à réduire au maximum notre empreinte environnementale et en soutenant le parc marin d'Elle.